Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo d'une nouvelle présentation de voiture, et attention, mais pas d'importe quoi, alors je vous présente, Cadillac Escalade, on va lui faire le tour vite fait, mais on se ferme à l'intérieur par contre, malheureusement on ne va pas pouvoir le démarrer, on ne va pas pouvoir faire l'essai, parce que je vous ferme à l'intérieur, ils sont démontés un truc dans le mot, les groupes chantes en chrome, c'est un peu con avec l'année, je pense que c'est l'âge qu'il a, le chrome il se barre, mais c'est des grosses groupes, attends la dimension c'est du 18 pouces les autres, après ça fait des gros pneus, mais la chante elle n'est pas si grosse que ça, le gros machin, le gros cul américain, c'est incroyable, il faut se larguer comme ça, de 3 quarts arrière, c'est incroyable, la taille, moi je suis 1m66, tu vois, il a une hauteur du tout, le machin, il fait sur 2 mètres, carrément les bras levés, la face avant, alors du coup on va commencer pour en détail, on va vous faire voir tout en détail, là tu as le truc tourne le temps, avec la boule en led, je ne sais pas si tu vois plus en détail, tu vois le logo Cadillac dans le feu, avec la grosse calandre, tu sais, à l'américaine, quand on trouve, la barre de chrome là, les effets grillages avec le gros logo Cadillac, avec les supports de plaques en plastique, là je trouve ça fait un peu con, parce que c'est un gros truc en plastique, le mont, tu as 2 trucs de renfort pour tirer la caisse, avec les trucs en débrouillard et les clunotants après l'intérieur, pareil de l'autre côté, la face avant elle est énorme, le capot c'est une table à manger pour vraiment, les jantes je pense que c'est le défaut de ça, le chrome il doit facilement se barrer sur les jantes, ça on peut l'enlever à l'intérieur pour voir les écrous, pour dévisser la roue, là du coup on a une aération, je pense que c'est une fausse, ouais c'est une fausse aération, c'est un décor je pense, avec du chrome et du plastique à l'intérieur, le truc du clignotant, là sur la coque du rétro, le rétro oui c'est de la taille qu'il fait, il fait mon avant-bras le rétro, du coup ouais avec la couleur carrosserie, parce qu'avec des bleus très foncés, on est fait un peu noir, avec du chrome, t'as vu ça se voit que c'est américain, parce qu'il y a du chrome partout, alors là t'as le modèle escalade en chrome, pareil, avec une baguette tout le nom de la voiture, là pareil tout autour, tout autour t'as du chrome, ouais j'arrive je pense. Une menace a été détectée. Le chrome marche-pied, à l'américaine quand tu vois, là je pense que, bah de l'autre côté on va le voir, là tout autour il y a du, pareil encore du chrome, les barres de toit là-haut aussi, avec couleur carrosserie et effet chromé, les vitres teintées à l'arrière, full, vraiment full, full noir, enfin dans le coffre, à l'arrière aussi, et à l'avant ils sont pas du tout, ils sont légèrement légèrement fumés. Il y a les feux à LED, tu vois vraiment les points des feux à LED à l'intérieur, tous les micro-points, tu vois les petites pastilles à l'intérieur, tu vois vraiment les petites pastilles à l'intérieur tu vois, bah c'est du LED quoi, avec le feu réfléchissant. Alors du coup à l'arrière tu vois la grosse, pareil c'est du LED, tu vois les pastilles à l'intérieur, le gros feu stop à l'arrière, avec la vitre carrément noire, tu vois même pas l'intérieur. Non tu vois vraiment pas d'ailleurs, il y a vraiment full black, avec pareil le nouveau logo Cadillac avec du chrome, là là-dessus tu vois la route secours, avec l'échappement qu'il y a dessous, par contre je pensais qu'il y en avait deux ça, l'échappement, c'est vraiment pétolique hein. Avec ça pour t'apter la caravane de la camping, ou pour t'asseoir dessus si t'envie, c'est là où tu mets tout ton carburant, tu mets un salaire complet pour remplir le truc, quand tu vas à la station de service, tu prie le bon dieu pour que les chiffres ils s'arrêtent et que ça coule encore. J'aimerais pas passer à la pompe avec ces machins là, franchement c'est vraiment vraiment cool. Alors du coup voilà comme je vous le disais tout à l'heure de vous écouter, la barre de chrome en dessous. Alors du coup comme je disais, comme tu vois le gros marchepied qu'il y a là, tu peux carrément monter dessus vraiment les deux pieds quoi. Le gros seuil de pote en Cadillac, il fait chromé, il fait alu. Tu vois comme ça avec les petites lumières quand t'allumes la voiture ça s'allume, les enceintes y'a pas de marque dessus mais t'as toujours un petit liseré de chrome à l'intérieur. Avec l'effet boisé tu vois, toujours les trucs de chrome, les mémoires de siège, la verrouillée tu sais tu connais les fenêtres et tout ça. Petit rangement. L'intérieur est basique un peu quand même, par contre y'a beaucoup de couleurs différentes. T'as du noir sur le tableau de bord, t'as de l'alu brossé comme tu vois, par contre ça c'est magnifique. T'as le logo Cadillac là, t'as l'effet bois, plus l'effet, enfin la couleur crème. Là sur le volant, un trait de bois tout autour. Comme tu vois là avec le logo Cadillac et l'effet alu brossé pareil autour. Après t'as la grosse console centrale avec l'horloge, les aérations. Ça t'as un mini écran, voilà du coup après t'as tout le bois qui revient jusqu'à Bubble Wed. Comme tu vois là, ça revient là dessus aussi. Sur le gros machin là, c'est une table. Là moi, perso, je peux manger. J'ai ça, je pose mon gros kebab ici et je mange. Du coup ouais là t'as plusieurs rangements. Après y'a les effets perso de la personne, on va pas regarder au fond. Mais voilà, t'as vraiment plein de rangements partout. On a encore ici, ça sera tout doucement. T'as des peintres gobelets, cendriers, tout ça. Mais t'as vraiment pas mal de rangements. Malheureusement la voiture, comme le propriétaire me disait, déjà je remercie fortement le propriétaire de me laisser filmer sa voiture. Il m'a dit quand tu veux, j'ai ça, tu viens la filmer. J'ai fait ouah, c'est le truc. En vrai, pour moi c'était un truc de ouf. C'est un truc de ouf. C'est vraiment le truc américain. The truc quoi, tu vois. The gros 4x4 américain quoi. On en voit pas tous les jours. T'as le gros le vitesse là pour passer les vitesses. C'est incroyable. Enorme le truc. Bah voilà. Après t'as les sièges électriques, je vous l'ai pas dit. Tu le règles sur le côté, ça s'avance. Puis tu le recules comme ça quoi. Et c'est l'électrique quoi. T'as le toit ouvrant là-dessus aussi. Enfin le toit panoramique. Tira là-dessus puis avec la vitre à voir légèrement teintée. Ah oui, tu vois là en fait il est ouvrant aussi. Tu peux l'ouvrir. Mais ah oui, puis t'as les sièges rabattables à l'arrière. Hein donc on va essayer. Alors du coup, vous appuyez sur le bouton là-haut et tu peux... Putain, c'est incroyable. Le siège, je rabat tout seul. Après t'as les grosses poignées là-bas là. Pour te tenir. On sait jamais si tu vas dans les champs avec ça. C'est pas mal optionné. En vrai ouais. Regarde t'as le volant chauffant. Après t'as le régulateur, l'imitateur. T'as les voies. Pas pour parler. Et là comme tu vois, t'as le frein à main mais à pied. Comme t'as pas de place ici, bah tu l'as ici quoi. Bon, on va passer derrière. Comme ça on va voir les places derrière. Alors du coup ouais par contre, moi je pensais qu'à l'arrière t'allais avoir beaucoup plus de place que ça. C'est quoi ça ? Ah oui c'est la... D'accord. C'est une tellure en fait. Là t'as des aérations. Si t'as frais à ta cul. C'est ça qui est bien. Ah oui d'accord. Et puis t'as encore les lumières derrière. Avec d'autres aérations. Parce que je vous l'ai pas dit, il y a 7 places. Non bah là. Le propriétaire a laissé toutes ces affaires dedans. Je respecte. On va pas filmer là. On va pas trop filmer à l'arrière dans le coffre et tout ça. Mais il y a 7 places. Il a dû relever un siège à l'arrière. Il en a laissé à l'autre. Là il y a 2 places ici. Il y a 2 places devant. Mais le truc quand tu pars en vacances avec ça. Bah déjà t'as intérêt d'avoir un sacré budget niveau carburant déjà. Parce que ça doit consommer comme une tonne. Ouais quand tu l'avances quand même, t'as quand même de la place à l'avant quand même. Regarde devant là. T'as même pas de quoi passer tes jambes s'ils avancent à fond. Moi je passe devant. Attends Mathis. Ah ouais non c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud quand même. Oh ! Ouais comment je peux l'avancer comme ça ? Il a maquillé le volant. Là tu peux maquiller la broserie. Ah du coup aussi vous l'avez euh... Vous avez le petit cadillac escalade. Enfin le cadillac sur le seuil de porte comme vous voyez ici. Après pareil hein sur les panneaux de porte là c'est la même couleur. Il y a juste un effet un peu... Il y a un peu de bois ici. Avec l'effet chrome là bas. Par contre les vitres teintées tu vois vraiment une sombre sombre. Ah oui je vous l'ai pas dit. Tu peux régler tous les chauffages aussi ici. De derrière. Tu peux le faire de devant aussi. Et de derrière si t'as froid un peu plus derrière que devant. Parce que ça peut arriver. Tu peux vraiment régler l'intensité du chauffage. Les degrés et tout ça. Tu peux même changer la radio de derrière quand même. Bon moi du coup on va aller voir le coffre. Le coffre il s'ouvre électriquement. T'as des petits boutons à l'arrière. Alors t'as deux boutons. T'en a juste là pour ouvrir derrière. Et t'en a un juste ici. Pour ouvrir la petite vitre ici. Du coup je vais vous faire voir. Voilà. Tu peux appuyer sur le bouton. Tu peux lever la vitre. Et t'as juste. Par exemple tu veux descendre. Je sais pas quoi. Toute vite fait. Au lieu d'ouvrir ton coffre manuellement. Parce que ça fait trop long pour toi. Tu ouvres la petite vitre. Et puis tu descends. Bah je sais pas. Tu descends le bidon. On va tout comme ça. On va trop claquer la vitre. Parce que. Imagine la vitre a de sang. Elle m'aura l'air con. Et si tu veux l'ouvrir. Manuellement. T'appuies sur le bouton. En fait t'as la petite sangle. Je pense que si c'est le moteur. Il marche plus. T'appuies sur la sangle. Pour le fermer. Ou sinon tu appuies juste sur le bouton ici. Et voilà le bout là. Alors là mon copain. Ils ont dû enlever quelque chose. Parce que là. T'as un boulevard carrément. T'as les champs. T'as la place. De je sais pas quoi. Moi je pensais que. Comme c'était un gros truc américain. T'allais ouvrir le capot. T'allais même pas avoir de la place. T'allais avoir le gros. Le gros moteur de 400 chevaux. Prendre toute la place et tout ça. Quand j'ouvais le moteur. J'étais shooté. Je vous vois. Toute la place qu'il y a. Mais vraiment. Je peux vraiment rentrer dans le moteur. Imaginez. Il fallait y avoir. Il fallait attraper une barre. Je sais pas où. Pour cliquer ici. Le capot. Il doit faire. Chargante Guillaume. Le capot. Tu remarques là. Comme le capot. S'ouvre pas grand problème. Non. Par contre tu vois. C'est vrai que. Il se lève vraiment pas haut. Et je sais pas. Si vous avez remarqué. Mais c'est marqué. Cadillac ici. Voilà. Pour ce qui est du moteur. Alors comme je vous ai dit. Il manque des trucs. C'est un peu démonté. Parce que bah. Comme je vous ai dit. Depuis le début. Le proprio a démonté. Quelques trucs sur la voiture. Alors. Avant de finir la vidéo. J'ai oublié de vous faire voir un truc. Là. T'as un petit bouton. C'est pour avancer. Et reculer les pédales. Alors du coup. Malheureusement. Comme je vous ai dit. Depuis le début. On peut pas. Mettre le moteur en route. On peut pas vous faire écouter le son. On peut pas rouler avec la voiture. Parce que. Le propriétaire a démonté un truc dessus. Du coup. Le proprio de la voiture. M'a donné des vidéos. Que je vais vous mettre. Juste après. Cette image là. Comme ça. Vous pourrez écouter le son. Etc. Etc. Alors les amis. Sachant qu'on est sur. On est fermé. En Belgique. Je précise. C'est un Cadillac. Est-ce qu'il a deux. 410 chevaux. C'est deux. Vortex. Sachant que c'est un P2.26. Alors du coup. Voilà. Je voulais remercier. Mille et une fois. Le propriétaire. Parce que. On peut pas filmer. Des voitures comme ça. Tous les jours. Franchement. Un Cadillac. Est-ce qu'elle a. C'est sûr. Et certains. Je ne filmerai pas deux. Si t'as aimé. Cette vidéo là. Hésite pas. Me le dire en commentaire. A la partager. A tes amis. A ta famille. Et tout ça. Et. Bah voilà. A laisser un pouce en l'air. Et. A partager. Dans toute la vidéo. Tu l'auras bien remarqué. En bas de ton écran. Mon staff. Et mon Instagram. Ce sera en train. De défiler. Et bah voilà. Merci aux propriétaires. A la prochaine. Et bonjour. Bye. Sous-titrage ST' 501. Si t'as aimé. Sous-titrage ST' 501.